Bonjour, bonjour. Je suis présentement, vous ne le devinerez jamais, mais je vais vous le dire ce qu'on est. On est à la cathédrale de Saint-Jean, dans la partie historique de Saint-Jean, de la cathédrale, c'est-à-dire où personne ne va jamais, mais que la lumière du Seigneur éclaire quand même. C'est une blague, évidemment. Aujourd'hui, je reçois Yves Pinsonneau, puis on parle de photographie, puis pas à peu près. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour Yves. Bonjour Luc. Une belle journée pour se rencontrer. Aujourd'hui, une belle petite tempête de neige pour accueillir. Une belle journée. Super. Franchement. Écoute Yves, on ne peut pas passer sous silence que tu es comme la figure un peu la plus connue de la photographie à Saint-Jean. Tu me l'apprends. Ah! Bon, bien je te l'apprends, effectivement. Parce qu'en fait, tu es en photo depuis nombre d'années. Oui. Tu fais la promotion de la photographie aussi à travers la province et en particulier à Saint-Jean. Oui. Tu as un beau bagage photographique, la connaissance en photographie. Oui, on peut, oui, modestement oui. Modestement, bien moi j'ai vu tes choses et tu n'es pas obligé d'être modeste. Bien, écoute, à Saint-Jean, je suis avec l'équipe, la magnifique équipe de l'art photo depuis plusieurs années maintenant. Puis, c'est sûr qu'on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On conseille des gens. Puis, chez l'art photo, une de mes fonctions, c'est enseigner la photographie. Tu vois, c'est cool. Donc, j'ai fait ça déjà depuis presque 30 ans. Je n'arrête pas de dire 25 ans. Ça fait 7 ans que je dis 25 ans. On va dire à peu près 30 ans. A peu près 30 ans. La photographie, donc dans le temps de la pellicule. Et puis, je fais de la photo depuis le début des années 70. On va se le cacher. J'avais un an quand j'ai commencé. C'est ça. On a commencé en même temps. C'est ça. Puis, le plaisir d'être dans un nouveau lieu. Parce que moi, j'étais quelqu'un de la rive nord, arrivé sur la rive sud. Ça permet d'explorer d'autres endroits qu'on n'avait pas eu l'occasion. La géographie est différente un peu. Oui, vraiment. J'ai vu aussi, parce que j'ai fouiné un peu sur ton Facebook et ces choses-là. Puis, évidemment, effectivement, tu fais, tu mets beaucoup de, tu rends la photo belle et attrayante et accessible, je te dirais. C'est comme un petit peu ta mission, je ne sais pas, ou ton goût de partager, de passer au suivant, en quelque part, ce genre de passe-temps-là, ou de travailler là, ou on ne sait plus. Qu'est-ce que c'est à cette heure de photographe-là? Bien, ma carrière professionnelle s'est arrêtée en 2018. Ma carrière de photographe professionnelle. Je fais toujours quelques contrats à gauche et à droite, les choses, en fait, je fais les choses que j'ai envie de faire, que je ne suis plus obligé de faire de la photographie professionnellement. Je le fais pour vraiment le plaisir maintenant. Mais tout ça, effectivement, le donner au suivant. C'est intéressant que tu dises ça parce que dans le travail de photographie, on produit des images pour le plaisir, mais on fait surtout des images pour la clientèle quand on est professionnel. Des fois, ça ne nous plaît même pas à nous ce qu'on fait, mais ça plaît aux clients. Oui, c'est ça qui est important. Puis là, depuis plusieurs années, depuis 2018 officiellement, j'ai quand même toujours fait de la photo pour le plaisir. Ce que je présente ou ce que je partage sur Facebook, sur Instagram, c'est vraiment des trucs que moi, j'aime faire et que j'ai le goût de faire. Puis évidemment, ce n'est pas obligé de plaire à tout le monde, mais si ça plaît, tant mieux. Mais tu sais, la démarche artistique demeure toujours quelque chose de bien personnel. Fait que tu fais ce que tu aimes. Puis si tu fais ce que tu aimes, ça attire les gens qui vont apprécier ton honnêteté puis ta démarche aussi en même temps. Absolument, absolument. Puis toutes ces choses-là, tu emmènes bientôt, je te dirais peut-être même la semaine prochaine ou quelque chose du genre, parce qu'aujourd'hui, en fait, le 19, tu te lances. Bien, tu te lances. Ce n'est peut-être pas ta première exposition, mais… Ce n'est pas ma première exposition, effectivement. Mais tu as une exposition qui débute le 19 janvier chez Arthaud. Oui. Tu vas exposer quelques-unes de ces œuvres-là sur place. Oui. On a bien hâte de voir ça. Ce qui est très différent, en fait, l'exposition est du 19 janvier au 19 février. Oui. Il y aura un vernissage de masse le 20 janvier, donc vendredi soir, 5 à 7, chez Arthaud. Superbe place, très, très heureux de me retrouver là. J'ai été excessivement touché par la demande de Martin chez Arthaud, parce qu'effectivement, ce que je présente là, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai travaillé depuis le début des années 70, si on veut, ça, cette démarche-là, qui est une démarche très abstraite, ça fait un peu plus qu'un an, on va dire à partir de novembre ou décembre 2020, pardon, 2021, 2021, oui, mon Dieu, on est rendu en 23, hein? Dans la part des vies. On vient de changer d'année, ça paraît-tu? On vient de changer d'année. Fait que c'est 2021, j'ai amorcé ce processus-là. J'en avais fait autrefois de ce type de photographie-là, mais je me suis gardé une petite gêne, j'ai gardé ça pour moi. Puis à un moment donné, en retouchant ça, en revenant là-dessus, je me suis dit, ah, il y a peut-être de quoi d'intéressant. Puis je me suis amusé à revenir sur des images que j'avais déjà capturées. Et j'ai présenté ça à mes collègues, toujours chez leurs photos. Puis là-dedans, j'ai des artistes peintres, j'ai des gens impliqués beaucoup dans les arts. Puis ma collègue Sylvie Bouchat, qui est une peintre, une artiste peintre, a regardé ça, puis elle a fait comme, oh, c'est intéressant, c'est différent. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu en photographie, parce que c'est des photographies. Oui, en plus, c'est ça, oui. Mais c'est des photographies qui ont été, qui sont passées dans un logiciel, où j'ai engagé un logiciel dans le traitement, dans la création de ces images-là, pour donner quelque chose qui amène dans l'abstrait, puis finalement dans la réflexion intérieure. Il y a beaucoup d'images qu'on ne pourra pas identifier ce que c'est. Non, absolument pas. Et d'autres que ça va être plus facile, mais qui vont avoir un look complètement pas rapport avec la chose concrète qu'elles étaient au point de départ, si tu veux. C'est une belle innovation quand tu y penses, parce que, écoute, la légende veut qu'autrefois, dans le temps du noir et blanc, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais les photos, tu n'as pas retouché dans ce temps-là, c'était de la vraie, c'était pure. Oui, oui. On se rappelle de ça. Aujourd'hui, tout est travaillé, etc., etc., sauf que là, tu amènes ça un petit peu plus loin, je trouve, parce que c'est sûr qu'on va retoucher les yeux, les yeux, les ça. Mais là, ce n'est plus le personnage que tu retouches, tu retouches l'ambiance, tu retouches, tu viens de créer un nouvel endroit. Tu le dis bien, on crée autre chose. Autre chose. Avec quelque chose qui n'est pas du tout souvent ce qu'on voit, puis les images, il y a quand même une quinzaine d'images qui vont être présentées. J'ai aussi, j'ai un album, je vais apporter un album dans lequel il y a une cinquantaine d'autres images que les gens vont pouvoir consulter, voir s'il y en a qui veulent se procurer de ces images-là, ils vont pouvoir faire le choix directement dans l'album. Absolument. Puis évidemment, les photos exposées, si les gens en veulent, tous les formats sont ouverts. Nous, on va exposer à des formats spécifiques, mais évidemment, si tu veux un format plus grand ou plus petit, tout se fait. C'est disponible. Effectivement, là, c'est de l'art numérique. Ce n'est plus vraiment juste de la photographie, c'est aussi de l'art numérique. Oui. Effectivement. C'est vraiment bien de passer à une autre étape. Oui. Mais tu parlais, je trouve ça intéressant, tu parlais du noir et blanc, qu'il n'y avait pas de retouches. Puis moi qui ai fait de la chambre noire toute mon adolescence, je te dirais qu'il y avait pas mal de retouches, de superpositions. On faisait des masques, il y avait beaucoup de retouches. On bougeait, on bougeait le papier pendant que ça exposait. Et puis, tu sais, en fait, on pouvait faire, sans aller jusque-là, on pouvait faire des trucs qui, souvent, s'approchaient beaucoup de ça. Oui, c'est ça. Donc, le photographe, même si ce n'est pas un peintre, il peut quand même peindre une image. C'est peut-être pas… En tout cas, on va dire qu'il va créer une image différente avec les nouveaux outils qu'on a à notre portée. En fait, les Grecs disent qu'on écrit avec la lumière. Oui. Fait que c'est une forme d'écriture, c'est une forme de… c'est un voyage, c'est vraiment un voyage. Ces photos-là, c'est des voyages. C'est des voyages dans le conscient, puis jusqu'à un certain point, pour ceux qui vont regarder l'image, vont s'approprier l'image, puis vont choisir le message dans l'image, puis où ça les amène. Oui. C'est ça qui est… l'art, c'est extraordinaire pour ça. Oui, c'est comme un tableau, tu sais, c'est la même chose. C'est ce qui te touche là-dedans, c'est ce qui te parle. C'est pareil avec ces photos-là. Vrai. C'est la même chose, le but est le même. Tout à fait. Donc ça, c'est le 19, là. Le 19 janvier, ça commence. Ça commence. Donc c'est très, très bientôt. C'est très bientôt. Et ça se poursuit pour un mois jusqu'au 19 février, on décroche le 20. Le 20. Février. Pas le 20, on décroche le 20, on ouvre le 20, mais on décroche le 20 février. Je n'avais pas compris. Yves, merci beaucoup. Écoute, on va se rendre en grand nombre à ton exposition. Moi, en tout cas, je vais y aller. Peut-être pas le 19, mais le 20, c'est sûr. Le 20. Parce qu'il y aura du 20. Parce qu'il y aura du 20. Avec plaisir, Luc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bon, c'est tout pour cette émission-là. Il y en a d'autres. Il y en a une qui s'en vient. Il y a justement un nouvel invité qui se présente bientôt. Restez là, ça ne sera pas bien long. Donc d'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501